... Concernant notre émission Analyse Info. Analyse Info, aujourd'hui nous allons parler particulièrement de notre thème que nous intitulons La justice fait trembler le FCC et Faschi soutient ses magistrats. Nous avons, on vient d'écouter tout à l'heure là les soirs, les discours de l'excellence chef de l'Etat concernant les 60e anniversaires de notre pays, de l'accession du Congo à l'indépendance. Ces discours là nous allons essayer de commenter cela à la seconde partie de cette émission. Nous allons parler des points saillants, ce que nous considérons comme le point fort, l'attitude du chef de l'Etat, comment il a pu répondre à certaines questions, certaines préoccupations de la population. Et à la première partie, nous allons essayer de voir un peu toute cette saga qui s'est passée la semaine passée, c'est-à-dire le week-end particulièrement, ces films qu'on peut qualifier aujourd'hui d'une série de Hollywood entre le FCC et le parquet près de la cour de cassation. Voilà. La thème de l'ambition de l'une est le lobby, le lobby de l'Etat fait trembler les FCC. Exactement notre justice qui est regardée aujourd'hui, requinquée à travers ses valeurs, ses vertus, commence à retrouver ses marques de cette justice-là, commence à faire trembler certaines personnes, des groupes de personnes qui savent qu'ils ont encore dans leur tiroir, dans leur placard des cafards, c'est-à-dire des dossiers flous, mafiés. C'est-à-dire que devant le vertu actuel de la justice, les retours en force de l'Etat des droits, le début du processus d'établissement de l'Etat des droits, nous avons tous les FCC, nous avons tous les regroupements politiques, nous avons tous les dossiers, les cafards, les mauvais dossiers, nous avons tous les récents, nous avons tous les passés, nous avons tous les lointains, nous avons tous les membres. Cela fait que c'est ce qui avance et les FCC, comme je l'ai dit, commencent à trembler, trembler vraiment avec la paix au ventre. Tout le monde a eu le week-end passé, le ministre de la justice, qui a eu comme un fruit mûr chez lui, par les envoyés ou bien la force de l'autre qui sont venus de la part du procureur général près de la cour de cassation, parce que les ministres de la justice avaient été acquisés de faux usages, c'est-à-dire faux en écriture d'abord et usage de ces faux en écriture. Il y a eu un peu de contexte, mais il y a eu un contexte. Comment s'est fait qu'aujourd'hui, les ministres ont été rattrapés par ces actes-là ? C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des documents à l'Assemblée nationale, ces documents-là, les avis et les conseils des ministres, tous les gouvernements à travers les premiers ministres et les chefs d'État. Le contexte est que, quand on a pu sur la FCC, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant qu'il y a des pouvoirs, tant qu'il y a des pouvoirs, tant qu'il y a des pouvoirs qui ont échappé à travers la lutte, dans ce contexte, la lutte, il y a des martyrs, des rebellions, des défis, des démocraties, il y a des barrières, mais ils ont oublié certaines choses. C'est-à-dire, tant qu'il y a des anciens chefs de l'État, ils ont créé une loi pour dire que les chefs de l'État, anciens chefs de l'État, ne peuvent pas être poursuivis par ces actes posés lorsqu'ils étaient chefs de l'État en exercice. Donc, c'est les lois. Malgré que j'ai dit aujourd'hui, pour certains juristes, cette loi-là est à contre de la loi fondamentale, c'est de la Constitution, c'est une disposition de la Constitution, parce que le monsieur est sénateur à vie. C'est-à-dire qu'un sénateur peut être poursuivable, donc lui aussi peut être poursuivi, mais il y a une loi que les gens du FCC ont laissée, ont mis en place pour les protéger. Voilà, ça c'est le contexte. Mais ils ont oublié aussi que, quand on peut faire un dossier, après le pouvoir, après, s'ils perdent la présidence, ils peuvent être rattrapés quelque part par la justice. Et en même temps, on va se réveiller. Quand on dit que, j'étais bien dit que Zonga, il a mis ça dans le même chef de l'État, avec son discours de campagne, il avait toujours promis, à travers son allié Vital Kamen, il avait promis que l'État des droits devait être vraiment l'écheval de bataille, d'abord pour la bonne gouvernance, pour la mobilisation des recettes, pour l'équité, pour la justice, et ainsi de suite, pour le partage de ressources, pour la répartition des revenus équitables. C'est ça l'État des droits, c'est-à-dire donner au peuple ce qu'il mérite. C'est ça en fait l'État des droits, parce que c'est l'État des droits, parce que c'est l'État des droits, et ça, c'est l'État des droits, et ça, c'est l'État des droits, et ça, c'est l'État des droits, c'est-à-dire que si le peuple mérite de l'eau potable, l'État doit donner au peuple les services d'eau potable. Si le peuple mérite les transports en commun fiables, l'État doit faire un effort pour le faire. C'est ça aussi l'État des droits. Donc, le contexte est là. Maintenant, comme l'État des droits, la partie justice de l'État des droits devait être mise en brade, et Bandi, le premier procès, grand procès, c'était le procès de son jeu. Bandi de Gouan, Batele Bamouni, chef de l'État a touché à l'objet de l'État concernant son allié naturel dans la campagne électorale, mais c'est-à-dire qu'à l'évrayé, à l'évrayé, mais juste, c'est-à-dire à travers l'acte à poser qui a une gestion, une mauvaise gestion à 100 jours. Procès, l'équipe, t'invite à souk'a, parce qu'il y a eu des problèmes, ils ont décidé dans le conseil que la justice doit faire des enquêtes. Et après, chaque membre, chaque personne qui était impliquée dans le dossier 100 jours à travers plusieurs procès, ont été interpellés dans la justice, invités au parquet dans la 4ème rue, et puis, tu as qui confié auprès de l'électricité naturel, dans la campagne électorale. Quand on a misé, c'est qu'il faut comprendre que les prochaines personnes, tous les prochains candidats pour les autres procès, ça peut être eux. Ils ont dit qu'ils sont là. 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 Les trois lois sont sorties et ces trois lois-là devaient diminuer le pouvoir du parquet, c'est-à-dire tous les parquets, diminuer le pouvoir des magistrats, c'est-à-dire le magistrat simple, le magistrat sélection, on l'appelle en droit, c'est le magistrat debout, parce que le magistrat assis, c'est le juge. Le magistrat debout, son pouvoir, c'est lui qui interpelle, qui suit les crimes, les matières pénales et pour les détournements et tout, ces magistrats-là, son pouvoir devait diminuer pour donner ces pouvoirs-là au ministère de la justice. Aussi, faire devenir les ministères de la justice comme membre du conseil supérieur de la magistrature et pas comme siéger pour aller dans la discipline et la carrière de la magistrat. C'est grave. C'était vraiment grave. Ça fait que certaines dispositions, il y a une loi et il y a une autre proposée. C'est-à-dire qu'il faut enfreindre, il faut diminuer la disposition sur le constitutionnel ou le régalien ou le chef de l'État ou le nommer ou le révoquer par la magistrat. Je ne peux pas dire qu'il faut que le ministre de la justice soit le nommer par la magistrat ou le provisoire. C'est grave. Aussi, le chef de l'État devait, avant de poser des actes par rapport à la justice, consulter les ministres de la justice. Alors, sur le plan de forme, les ministres de la justice n'est pas le chef de l'État. Donc, il y a tellement de choses où ils ont marché pendant la loi où ils ont salé et créé à la population et créé à la justice. Il y a des peuples qui ont empêché même des députés. Il y a des comptes. Il y a des partis politiques qui ont lobby, qui ont lobby, qui ont lobby, qui ont lobby. et c'est fait que les gens ont vraiment réagi négativement parce qu'ils veulent garder, qu'il y a la justice, garde encore son autonomie. Voilà les FCC comment ils ont préparé les affaires pour récupérer cette autonomie-là, donner ça à leur ministre qui est FCC de la justice pour commencer à agir, pour les protéger au profit de leurs intérêts personnels. Voilà un peu le contexte. Et ça dit que la justice fait trembler les FCC. Les actes qui ont posé ces trois lois-là sont passés par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a atteint la commission pour les politiques administratives et la justice et l'agir. On a analysé en profondeur mais les gouvernements comme c'est une loi organique, il ne fallait pas faire la vie. Les avis du gouvernement devaient venir par les ministres de la justice mais soumis d'abord au conseil des ministres. Les gars, M. Tounda n'a pas fait son travail comme il faut à transférer le 18 juin avant même que le conseil des ministres est ségé sur le point. Le conseil des ministres a fait passer et le président a appris cela avec tout le membre et c'était le cas. Ils étaient étonnés de son agissement et bien sûr ce genre de dossier comme c'est les faux réans de culture et les usages de faux. Il s'agit du dossier directement à les procureurs près de la cour de cassation sans bisacar. Il a convoqué même chef de l'État et il a convoqué par ministre ce procureur-là à son rang. Il a saisi du dossier et le s'en dit a-t-il été interpellé monsieur le ministre et son excellence ? Voilà les ministres qui voulaient mettre la main sur la justice et il est surpris maintenant qu'elle a juste la main sur lui. Voilà la saga, les scandales, les épisodes qu'on a vécu le samedi. C'était vraiment qui sont les policiers et les policiers sont justiciables pour les interpellés. C'est difficile pour les autres. Il s'agit d'un effort que les policiers sont nous avons eu un peu de mal à nous, mais nous sommes parqués, puis nous avons eu l'image, nous avons eu l'intervention, nous avons eu un peu de mal à parquer, mais nous sommes des simples policiers. Félicitations à tous ces policiers, nous avons eu des soldats, nous avons eu l'armée, la police qu'on a besoin, les régaliens qui respectent les autres. Nous avons eu un peu de travail pour procurer les cartes qui sont à nos salaires. Je pense qu'on a eu des conflits de rumeurs qui sont bloqués sur la quantité, voilà les images. a l'honneur des films. A l'honneur des films. A l'honneur des films. Mienne d'honneur des films. On peut faire des Japonais, là une fois Fairy, là, on est venu dans les Japonais, là. On est venu dans les Japonais, là. Ce sont des Japonais là, là. Petit est venu dans les Japonais. Non, je suis venu dans la maison, hein? Vous vous en aiment pas pour parler de dead. Et là, il y a des Japonais. Il y a des Japonais. Les Japonais, c'est toi, là. Eh, les Japonais, c'est toi de l'arrivée. Je ne vais pas en avoir pour les Japonais, là. Maman, c'est toi, là. Alors, on me tue dans la maison des Japonais. c'est un avocat Voilà les images. Tout le monde a dit qu'il est bloqué. Et si on a dit qu'il est bloqué, il va comprendre que tout homme doit être en dessous, devant la loi. La loi d'être au-dessus de tous pour faire avancer les pays. C'est très important. Moi, je suis très content de voir aujourd'hui qu'hier, ces gens pensaient être au-dessus de la loi. Puis, il y a beaucoup de choses qui nous ont dit qu'il faut modifier la loi, il faut se rattraper et qu'il faut modifier la loi. Il faut modifier la loi pour protéger la loi sur l'eureté. Cette loi va rester comme ça. Quand vous êtes chef de l'État, le discours du 30 juin, commentez-vous ça dans le discours. Voilà les contextes. Il y a beaucoup de choses qui nous ont dit qu'il y a deux heures d'audition. Il y a deux heures sur PV. Il a signé PV devant le procureur. C'était dur pour lui, comme ministre. Il a signé PV. Je vous dirais, même si moi, j'étais trop jeune à l'époque des années 80, M. Léon Tengo Adondo, comme procureur du Congo, à Kimi Sa, à Kanga, à la ministre, à Kanga, à la PDG de la Congo. À Léon Tengo, à Salisabon, à l'audition du bureau de l'Aïe, à Mena Sa, à Moussous. L'histoire de la Congo, ils allaient. Même à l'époque de Zahir, les parquets, avec certains procureurs, faisaient trembler des ministres. Voilà ces ministres a eu pour son compte aussi. Il a eu pour son compte aussi. Je pense que c'est une grande leçon. Aujourd'hui, je pense que le chef de l'État doit se débarrasser de ce monsieur. Il doit démissionner. Aussi, un autre chiffon du communiqué du premier ministre. « A Salisabon, à Kake, ma kamozo, le kamena, si manango, à Zui, chacha communication, n'ayez, babeng et porte-parole venant d'un bon matin. A Taki communiqué, mon goût. » C'est comme si le premier ministre donnait les injonctions ou rappelait au chef de l'État ses devoirs comme garant du bon fonctionnement, comme arbitre des institutions, ainsi de suite. Non, il n'y a pas de droit. Un premier ministre ne peut écrire, parler avec le chef de l'État à travers un communiqué. Ça ne s'est fait nulle part. Il n'y a pas de communiqué, mais il n'y a pas de droit à l'État. Il n'y a pas de droit à l'État. Chaîne officielle, il n'y a pas de droit à l'État. Il n'y a pas de droit à l'État. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de chaînes privées. C'est déplorable. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un brisement de confiance entre le premier ministre et son chef de l'État. Il y a vraiment une rupture de confiance. Je pense qu'au prochain émanement, il faut que l'État nous envoie notre candidat premier ministre, O'Hanane, je pense, compte tenu de son âge, compte tenu de l'immobilité, immobilisme et beaucoup d'incapacité par rapport à résoudre, à trouver des solutions, même si il est professeur de l'université, là où moi j'ai étudié, mais c'est un premier ministre aujourd'hui. Nous voyons comment il est limité. Moi, je me disais même, son résultat n'a coopéré par qui catastrophique, il doit être coopéré par la communauté des réformes, des pilotages d'entreprises publiques, à l'État Kouna, et qui, heureusement, dans l'histoire, mon ministre, et à l'époque, il y a un chef coopéré, mais il y a un ministre à Porteveuil, c'était catastrophique. Donc, tout à l'année, on a 13 alli, Bastinelle, Régie des eaux, OCPT, et les membres qui sont chargés à réformer, et s'y battent avec financement. Voilà. Donc, je pense que M. Ilou Kamba, aujourd'hui, M. Sylvain Ilou Kamba, le premier ministre, n'a plus sa raison d'être là-hier. Il a vraiment une rupture de confiance entre lui et les chefs de l'État, à travers son communiqué. Voilà, en fait, les contextes que je voulais vous présenter par rapport à la justice, aux épisodes qu'on a vécu, d'une niveau-là d'Hollywood, là, ce m'est passé. Je disais à quelqu'un dans les réseaux sociaux, nous sommes dedans dans ces épisodes-là, et nous, on raffole, on raffole ces genres de choses pour voir comment la lumière va se jaillir, voir comment la lumière va faire pousser loin, très loin du Koumoulé, les ténèbres qui sont les non-justices. Donc, nous disons que le FCC est vraiment à la paire au ventre. Alors, quand on a fait des choses, on a fait des choses, mais on a fait des choses, 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 on a fait des choses. Les vrais problèmes sont là. Les gens ont peur d'être arrêtés, parce qu'ils savent qu'ils ont dans leur tiroir des dossiers, des dossiers. Donc, on a fait des choses, on a fait des choses à l'État, on a fait des choses à l'État. Deuxièmement, on a fait des choses à l'État, dans mon cours, nous avons retenu certains points. Dans certains points, il y a des choses à l'État, les points les plus importants, on a fait des choses à l'État, on a fait des choses à l'État, les points les plus importants pour nous, marquer l'introduction, les chefs d'État essaient de parler un peu de l'histoire, comment on a eu l'indépendance avec les héros, l'héros Patrice Emélie. Nous avons eu l'héros, nous avons accéléré pour nous, nous avons eu l'héros, nous avons eu l'héros, le président Kassavou, qui a commis l'héros national. Nous avons eu l'héros, là où je me suis marié, il a eu l'héros, nous avons eu l'héros, c'est décidé par la chef d'État. Donc, Kassavou, notre premier président, a commis l'héros national. Voilà l'introduction de son discours. Mais quels sont les points qui ont tiré notre attention, mon attention particulièrement pour analyser ? Premier point, j'ai compris aujourd'hui l'attitude du chef de l'État. Son attitude aujourd'hui, c'est que le chef d'État commence par son discours aujourd'hui à marquer la ritue avec sa coalition. Pas sur le plan physique ou sur le plan fonctionnement, mais sur le plan mode de gestion. Aujourd'hui, le temps a été dur. Vous sentez, depuis le début de ce discours jusqu'à la fin, vous sentez un chef qui veut vraiment marquer une certaine séparation dans l'agir, dans le vouloir faire et bien faire les choses par rapport à ses alliés, c'est-à-dire par rapport au FCC. Et au début, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il fait les liens entre la lutte de nos euros, c'est-à-dire tout le vieux, tous les anciens qui ont lutté pour nous aider, nous Congolais, à être indépendants aujourd'hui, Émeril Moumbaka, Savo pour les autres, Ébou du Camotou, il met un lien, les ponts entre leur lutte avec la lutte des martyrs de la démocratie qu'il m'appelle. Parce que, bon, on va pouvoir prendre l'indépendance, c'est-à-dire la démocratie, mais après, cela nous avons connu une longue dictature de 32 ans, il y a eu aussi dans la dictature de lutte, après 32 ans, il y a eu la dictature de Kabiliste, il y a eu aussi la lutte, donc il fait les ponts maintenant entre ceux qui ont lutté pendant 32 et 20 ans et ceux qui ont lutté pour l'indépendance. Donc, il a parlé des aînés qui ont lutté pour l'indépendance, à l'obéli, il a lutté pour l'indépendance, c'est-à-dire à l'obéli, c'est-à-dire à l'obéli, tous ceux qui ont lutté à côté de lui, c'est-à-dire à côté de l'opposition pour faire jaillir, pour faire naître la paix, la démocratie, la liberté, l'expression, ainsi de suite, et l'état des droits. C'est très important parce qu'aujourd'hui, tu comprends, il y a un espace où il y a un école où il y a un école pour remercier ce qu'il y a de l'indépendance, il y a un école de 20 dernières années pour la démocratie. Mais à l'obéli, dans sa longue quête pour la démocratie, l'état des droits, notre peuple a enduré les pires atrocités, crimes contre l'humanité et pillage des ressources, a responsabilisé tout le monde, nous avons la population. Voilà, il y a un coup qui a un école, qui a un école, qui a un école, qui a un école, marche à la catholique, marche absolument dans la 92, pendant la réouverture de la conférence nationale souveraine en février 92, marche est belée, a rappelé sur l'Itouana et puis on le dit, aujourd'hui, 60 années à plus tard, les dévignes de la nation sont toujours entre les mains d'une classe politique toute tendance confondue qui demeure versatile et qui peine à arracher la nation du cercle vicieux de l'instabilité et de la pauvreté. Voilà la responsabilité. Malgré toutes les luttes d'après 60 ans, classe politique m'a reçu le bacala et quand il dit Mboka, il dit Mboka en otage, en otage pour la instabilité, Mboka est comme instable et puis on va soumettre Mboka toujours sous la pauvreté. C'est très important, c'est trop, trop du bon comme phrase dans ses discours. Et puis, il y a sali un peu l'analyse économique en disant par rapport aux dollars constants. Si on parle de dollars constants en économie, c'est-à-dire considérer les dollars comme non inflationnistes comme on est non inflationnistes et donc on a daté. Alors, il y a 60, tous les qui ont revenu par habitant 400 dollars, mais 60 ans après, aujourd'hui, tous les qui ont revenu par habitant 1000 dollars et 60 ans après, aujourd'hui, nous avons revenu par habitant les 400 dollars pour dire que nous avons perdu 60% de nos revenus par habitant. C'est trop. Si on considère que toute chose comme on dit en économie reste égale par ailleurs et le dollar est constant, nous avons perdu à chacun. Si on avait 10 dollars dans nos poches comme comme on l'est, on a perdu 6 dollars à chacun. C'est beaucoup après 60 ans. On va revenir à plus de matité mais équitimakasi par habitant. Autre point que j'ai souligné dans le discours que moi j'ai retenu, c'est, il s'agit, il a dit, il s'agit, il s'agit sur les plans politiques du rétablissement de la paix et de l'instauration d'un état de droit sur le plan social. Il y a notamment la gratuité de l'enseignement. A bien nous, il y a un plan et un gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a le gouvernement comme plan pour réaliser ses actions ? Il parle de la gratuité, il parle de la couverture sanitaire universelle, il parle de logements sociaux et c'est le plan économique, il nous parle de l'accès d'électricité, de l'eau potable, infrastructure, transformation de structures et ainsi de suite. Moi, je dis au chef de l'état, c'est trop. Pour 5 ans, moi, je dis au chef de l'état, pour 5 ans, par rapport à ce que vous avez de dire là, pour 5 ans, on ne peut pas réaliser tout ça, c'est trop. Le Congo est tellement dans un gouffre. Pour moi, il y a des boulons, 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 la gratuité à l'école primaire, c'est déjà là, c'est mis en bras. Mais, il y a des boulons, il y a des boulons, les conditions d'études, il n'y a pas de classe, il faut augmenter les nombres, simplement dans les salles de classe, il faut augmenter les salles de classe, améliorer l'infrastructure, marquer l'enseignement est payé, mais il faut améliorer les conditions de travail, les outils pédagogiques, les matériaux pédagogiques, les équipements, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment se concentrer à deux objectifs dans ces lots de beaucoup d'électricité. Même si on parle d'électricité, il parle de l'eau, il parle d'infrastructure, moi je pense deux ou trois, ça peut être suffisant, mais par rapport aux dégâts, aux rétats que nous avons connus, que nous connaissons aujourd'hui, par rapport à la modicité, au manque de non-mobilisation de ressources, c'est difficile de réaliser tout ce qu'il a dit. Je pense, il faut prioriser, il y a des priorités, des priorités, comme on a commencé par l'enseignement, il faut maintenant améliorer la qualité de l'enseignement, la partie qualité manque. Il y a aussi, pour moi, je pense, il faut aussi prioriser dans les plans de gouvernement des rétablissements de la paix. Comme vous avez dit, comme il a dit, la paix doit être vraiment une priorité des priorités. Même si les chefs-délastiques ont dit ce qu'il a parlé de la guerre, de la paix, la paix qui revient surtout à Béni, je suis d'accord, il y a beaucoup d'avancées là-bas. Mais il y a d'autres coins aussi, la guerre est revenue, comme à l'étourne, ça revient, comme au Sud-Kive, ça revient. Il y a même un pays, plus ou moins cinq pays, qui maintenant commencent à entrer pour prendre nos parties de terre, à travers nos frontières. Moi, je pense, après l'enseignement, après l'enseignement, la première objectif ou priorité devait être le rétablissement total de la paix. Monsieur le chef de l'État cherchait même, comme disaient les Américains à l'époque, un plan marchand, un grand plan de 2 milliards, 3 milliards, cherchait même à faire des emprunts au niveau international, à mobiliser des ressources pour acheter des équipements militaires, des avions, des hélicoptères, former les gens pour une fois, pour donner des primes aux militaires pour qu'on puisse avoir la paix totale à travers les pays. Sans la paix, tous ces projets économiques seront unités. C'est difficile d'avoir une bonne économie sans la paix durable. Il faut que la paix soit vraiment une priorité des priorités. Je pense aussi, à travers ce plan économique du gouvernement, quelque chose d'important qu'il a souligné pour l'électricité, j'ai noté, c'est le début de la mise en place ou de l'installation des infrastructures d'énergie solaire. C'est très important pour Kinshasa et pour certaines provinces. Il a parlé des 1 000 MW pour Kinshasa. Ça, j'étais très content. Il y a déjà une compagnie qui fait ça à Goma. Moi, je pense, si, en attendant, comme il a dit, en attendant qu'on commence avec le grand projet INGA 3, pour se commencer, qui va prendre plus de 5 ans peut-être, mais il faut qu'il y ait d'autres moyens. Les barrages de 4 indés, par exemple, dans le Kassai, jusqu'aujourd'hui, les matériels sont là, mais ça n'avance pas. C'est abandonné, les barrages de 4 indés. Il faut qu'on en parle. L'énergie solaire, oui, mais ça sera combien de provinces, combien de mégawatts ? C'est important que cela débute. Je pense que ces ans de source montrent qu'il faut prioriser parce que j'attends qu'on va faire aussi la santé pour couverture universelle. Monsieur le État, c'est bien beau, mais pour 5 ans et pour les 3 ans qui vous restent, je pense qu'il faut choisir des priorités pour concentrer beaucoup d'efforts du peu de moyens que nous avons pour que les résultats soient palpables avant demain. Une chose très importante dans son discours, c'est la partie justice. Là où il a vraiment essayé de répondre aux édicubations, aux menaces, ou bien aux grimaces de l'FCC, pour dire qu'il a dit « Point n'est besoin de vous rappeler que la justice élève une nation, la justice est pour un État des droits, ce qu'elle est sain et pour le corps humain. » Voilà pourquoi j'estime que les réformes dans ces secteurs doivent être dictées non par les soucis de s'assurer une protection d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais plutôt par les soucis d'apporter plus d'efficacité et d'efficience au fonctionnement de la justice. Donc aujourd'hui, c'est clair, l'indépendance de la justice l'a ajouté en disant notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pouvoir légitatif et le pouvoir exécutif, le pouvoir régalien, les nominations de magistrats, la gestion du pouvoir judiciaire confiée au Conseil supérieur de la magistratur et de bien d'autres. Donc, voici ces pouvoirs-là, il dit et réaffirme clairement que personne ne va y toucher. Je pense que demain, après-demain, les débats vont commencer dans ces points. Est-ce que le chef de l'État est capable de bloquer une loi votée par l'Assemblée nationale ensemble avec le Sénat ? Est-ce qu'il est capable par rapport à notre Constitution ? Est-ce qu'il peut bloquer ces lois-là ? Voici les grands débats. Moi, je n'ai pas entendu un débat judiciaire ou juridique pour dire quel est l'article et qu'il ne peut pas bloquer ou qu'il peut bloquer. Est-ce que lorsqu'il reçoit la loi et qu'il a 15 jours s'il refuse de faire l'acquisition et réception, est-ce qu'elle sera considérée reçue pour que ce soit appliqué à plus 15 jours ? Parce que c'est les chefs qui décident qui publie la loi, qui coulent la loi sous forme d'ordonnance pour que la loi soit biblée au journal officiel sur les faits par sa loi qui peut être appliquée et ainsi de suite. C'est un grand débat. Moi, je dis sur le plan sociologique, est-ce que l'Assemblée nationale qui représente le peuple, entre guillemets, les députés, certains qui ont été nommés ou votés, ces députés-là, est-ce qu'ils écoutent la population ? Est-ce qu'ils écoutent la société ? S'ils sont en déconnexion avec la base, en déconnexion avec le peuple, ce que le peuple veut, est-ce que la loi qu'ils vont voter à l'Assemblée nationale est cette loi qui sera légitime ? Est-ce que c'est une loi qui sera applicable par le peuple, par les pouvoirs judiciaires ? Déjà, les magistrats refusent. Les magistrats refusent la loi. C'est trop dur. Les confessions religieuses refusent, les partis politiques refusent, la population refuse à travers les pays. Les Occidentaux, si on a fait la lettre de la Grande-Bretagne, les États-Unis ensemble avec le Canada, ils ont refusé. Voilà. Donc, je pense que si on rassemble tous les avis, on voit que les FCC restent minoritaires dans son coin par rapport à ces trois lois, les Minakou et Sakata. Même s'ils allaient en force, ils faisaient un passage à force pour voter ces lois, ça sera difficile que ces lois soient appliquées. Je pense qu'ils doivent faire un effort aujourd'hui de tourner la page, d'oublier, parce que le chef de l'État était si clair. Il ne peut pas hypothéquer la Constitution. C'est qu'on a déjà gagné dans la Constitution au prix des martyrs. Il l'a rappelé au prix du sang des martyrs, de la démocratie, de la liberté, au profit d'un petit groupe de gens pour protéger leurs intérêts. Qu'est-ce qu'on a réuni encore dans son discours, je pense ? On a réuni encore « La lutte contre contre l'impunité, contre la corruption et les antivaleurs constitue les éléments centraux de ma stratégie sans lesquels tout réel espoir des changements est impossible. » Donc, nous comprenons aujourd'hui, il a même ajouté en disant, « Aucune réconciliation crédible ne peut être envisagée si nous continuons avec les pratiques anciennes de la corruption, de la ruse et du crime. » Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je disais au début, le discours a été dur. C'est comme si l'État s'adressait directement à FCC. Alors, il a dit directement que « L'Élot est-ce qu'on continue avec la corruption ? » « Aucune réconciliation. 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 » Donc, lui a rappelé à FCC, il a rappelé à tout le monde qu'il a pris des engagements devant le peuple de faire réunir la bonne gouvernance, la justice, l'État des droits. Donc, « Aucune réconciliation. » « Aucune réconciliation. » « Aucune réconciliation. » « Aucune réconciliation. » « C'est très, très, très important. » Il a même dit que « Nous devons continuer d'envisager l'avenir en toute liberté, en toute quiétude, mais sur de nouvelles bases morales. » C'est très important. « Aucune réconciliation. » « Aucune réconciliation. » « Ils vont comprendre que les temps ont changé. l'air est grave pour eux. » Et en plus, dans ces discours, le site de l'État dit « Les projets de 100 jours étaient » comme s'il lui-même a qualifié en disant « C'est un échec. » En disant « Les erreurs par rapport au détournement et tout, les projets de 100 jours devaient être le dernier. » Les derniers, ce genre de comportement, les détournement de fonds publics devaient être les derniers en citant les 100 jours tout en continuant en citant les gens qui se polient. Nous disons que les chefs d'État citaient même « Bukanga Lozo » c'était d'autres vols, d'autres ventes avec des mauvais prix, avils prix, des actifs, des entreprises publiques. Donc, ces dossiers-là sont graves. Il dit que ça doit finir. Et puis, il se conclut que le paragraphe important qu'il a dit, il a dit ceci. « À défaut des gens qui ne changent pas, les gens qui ne changeront pas, à défaut, ils s'exposeront à la rigueur de la loi. Celle-ci est en fait pour révéler la faute. J'accorde la restauration de l'État, c'est le chef qui dit les droits la première de priorité dans mon combat pour l'édification d'un Congo nouveau. Donc, il accorde à l'État les droits sa priorité de priorité à travers sa branche de la justice. Nous commençons aujourd'hui, je pense, la ligne rouge est tracée. Nébaloubaka ou azanamata ou yoka ou yoka ou yoka. Donc, on a doute que la justice va commencer son travail et cette justice sera libre comme le peuple veut. Comme on dit dans la Constitution, la justice est rendue au nom du peuple mais l'exécuter au nom du chef de l'État. Donc, nous devons soutenir les efforts de la justice. Nous conclons cette mission en disant les chefs de l'État nous conseillons qu'il devait mettre en place un parquet financier parce qu'il faut un parquet spécialisé dans les finances pour traquer les mafias. Aussi, nous conseillons de l'État de mettre une cellule comme il l'a mis contre la corruption mais il devait avoir des alertes pour dénoncer un corrupteur ça ne peut récompenser un pourcentage. C'est très important parce que notre système au niveau des entreprises du ministère c'est d'engrainer de la corruption. Pour mobiliser les recettes il faut bien organiser les choses pour que les choses changent qui est enfin une bonne gouvernance que le Congo avance. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission analyser les infos. Aujourd'hui, nous avons décortiqué deux points majeurs c'était donner un peu le contexte par rapport à la justice qui fait trembler les FCC ainsi que parler de cet impôts saillant selon nous par rapport au discours du chef de l'État que nous sentons aujourd'hui. Il a vraiment tracé une démarcation entre son arrivée au pouvoir il était tellement gentil tellement conciliant et il est lent qu'il va prendre à travers la justice et les renouveaux pour les renouveaux du Congo. Merci beaucoup et bonne soirée. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Willy Amos TV. Restez branchés, partagez cette vidéo ainsi mettez les notifications dans votre YouTube pour être avisé si nous partageons, si nous mettons nos vidéos dans la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Shalom, paix à vos familles et bonjour ou bonne soirée selon votre lieu de résidence. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501